Qu'est-ce qu'elle nous enseigne ? Je pense qu'elle nous questionne plus qu'elle nous enseigne pour le moment. Au moment où je parle, on est à pile un mois de confinement. Elle nous enseigne énormément, mais surtout, elle ouvre un nouveau champ de réflexion maintenant qu'on a une information clé, qui est que nous sommes repartis pour un mois de confinement. Je pense qu'elle nous a libérés, en tout cas, je vais parler d'un point de vue assez personnel pour le moment. Elle libère d'un certain poids du regard des autres sur nos choix de vie et permet de repositionner nos choix de vie dans ce qui fait notre bonheur. Moi, personnellement, je suis en train de recalculer et de repenser la manière dont j'envisage les années à venir. Vu qu'on est confiné, ce n'est pas forcément facile à vivre, on se raccroche à ce qui nous rend heureux. Et du coup, ce qui nous rend heureux n'est plus mis en exergue dans nos journées et du coup, permet de se demander, tiens, en fait, c'est plutôt ça qui me rend heureux plutôt que le regard des autres et la manière dont ils vont percevoir mes décisions. Donc là-dessus, personnellement, moi, ça me change énormément. Ce que la crise m'apprend et nous apprend à tous élus, c'est ce que tout le monde a dû apprendre très rapidement, c'est que c'est bien beau d'avoir fait énormément de workshops sur les stratégies de crise, comment est-ce qu'on réagit, etc. En fait, réagir à une crise en tant qu'organisation, nous, à tous élus, on est une association avec plus de 400 bénévoles, mais une équipe permanente assez restreinte. J'en suis la déléguée générale et on a une équipe avec deux autres personnes qui travaillent avec moi, mais on est une petite équipe pour gérer énormément de personnes et de volontés bénévoles. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et de passer de la théorie à la pratique, c'est passionnant. En tout cas, d'appliquer de la stratégie de crise à une organisation bénévole, très intéressant. Elle nous enseigne qu'en tant qu'organisation, on a quand même une capacité d'adaptation très forte et qu'en fait, le mot d'adaptation qu'on lit énormément dans tout ce qui est Collapso, comment est-ce qu'il va se passer dans cet après qu'on imagine un peu catastrophique, on en a un peu une espèce de vision succincte de ce que ça pourrait donner. En fait, c'est vraiment la capacité d'adaptation qui est le mot-clé de cette crise et qui permet de sortir la tête de l'autre. Pour permettre de changer les choses dans le système, encore faut-il avoir le pouvoir et le pouvoir, je ne suis pas sûre qu'on l'est en fait. Se dire qu'est-ce que cette crise va nous permettre de changer, à l'heure actuelle, on n'est pas sur une capacité de pouvoir faire changer les choses d'un point de vue individuel et d'un point de vue collectif et notamment politique qui est mon axe de vue. Moi, je pense que le politique a un levier de changement incroyable et un levier de pouvoir sur nos vies et notre quotidien immense. On ne s'en rend pas toujours tout à fait compte. Je pense que pour le moment, le pouvoir, on ne l'a pas. Et ce qu'il est en train de changer sur le système, c'est le détricotage de nos droits sociaux et de tout ce pour quoi on s'est battus pendant de nombreuses années pour accueillir des droits, les 35 heures, le chômage, tout un tas de choses qui sont en train d'être détricotées par le gouvernement qui profite de cette crise pour détricoter tout un tas de droits sociaux. Donc pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on puisse changer quoi que ce soit. Si en temps normal, on a le pouvoir de faire changer les choses, il est déjà assez restreint. Il passe par manifester, signer des pétitions, aller voter, faire du plaidoyer pour certains sujets, etc. En temps normal, notre pouvoir est assez restreint dans le cadre de notre démocratie. À l'heure actuelle, on ne peut même pas manifester. Nous, on a gentiment créé des banderoles à nos balcons pour manifester autant que possible et diffuser des messages aux gens qui passent dans la rue, des soutiens, etc. Mais pour le moment, on se sent, en tout cas, moi, personnellement, je me sens ôtée d'un pouvoir de changement sur le système qui est déjà petit en temps normal et qui, là, est réduit un peu à néant. Pour faire écho à la question précédente, c'est se ressaisir, et je reviendrai toujours à ça, et se saisir de nos droits politiques, s'engager, se rendre compte de qui sont les acteurs qui ont une influence dans notre quotidien, notamment sur les choses qu'on souhaite faire changer, remonter au cœur des personnes, des systèmes et des choses qui ont un pouvoir d'action, et s'en saisir. Prendre la place de ceux qui prennent des décisions qui ne nous conviennent pas, le tout dans un cadre démocratique, en convaincant par les idées, comme on le sait le faire avec du débat, etc. Mais remonter à la racine des décisions qui nous impactent et qu'on souhaiterait faire changer en s'engageant en politique. Les municipales, il y aura un second tour en s'engageant pour faire en sorte que, dans la commune dans laquelle on vit, ce soit une équipe qui porte nos valeurs, qui passe. Parce que c'est six ans à venir pendant lesquels ce seront des personnes élues qui prendront tous les jours des décisions qui nous conservent et qui ont un impact sur notre vie. Dans une société où on est de plus en plus axé sur le développement personnel, l'individualisme, etc., on a tendance à mettre de côté l'impact et le pouvoir de collectifs démocratiquement élus qu'ils ont sur nos vies. Mais le pouvoir se lit ici, en fait. La hauteur de mon loyer, le coût qu'a l'eau dans ma ville. Moi, j'habite à Lyon, le coût de l'eau, il est extrêmement élevé. Et c'est lié à des décisions politiques, à des hommes et des femmes que nous avons élus ou qu'on a oublié d'aller élire parce qu'on allait à la plage ou parce qu'on a souhaité ne pas élire pour des raisons peu importe lesquelles, qui prennent des décisions quotidiens qui nous gouvernent. Donc, si elles ne nous conviennent pas, si on veut changer le monde, si on veut que les choses ne soient plus comme avant, c'est en s'engageant à la racine de ce qui a un impact sur nos vies. Ce que cette crise va nous faire faire à tous élus, cette crise nous aura permis, dans un premier temps, de prendre un temps qu'on a rarement, c'est d'évaluer et de voir l'impact des projets qu'on a menés. Ces deux dernières années, on a formé, accompagné plus de 3 000 jeunes à s'intéresser aux politiques et à se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas élus un jour. On a accompagné 200 candidats pour la première fois à être candidats aux élections municipales et à se saisir du pouvoir au niveau local. Les élections municipales ont plus ou moins eu lieu dans les conditions qu'on connaît, mais cette crise nous a permis de faire le constat de qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché dans nos stratégies. De faire le constat que le digital ne nous permet pas de toucher un public éloigné de nous. Le digital, les réseaux sociaux, nous permettent de toucher des personnes comme nous, ce qui est génial. On a réussi à toucher énormément de jeunes issus de grandes villes, etc., qui ressemblent aux personnes qui constituent tous élus, donc qui majoritairement me ressemblent aux autres cofondateurs de l'association. Ce qu'on a appris, c'est qu'en fait, c'est seulement par le terrain, seulement en étant présents avec des associations, auprès des associations qui font du travail sur le terrain au niveau local, qu'il est possible de toucher des cibles éloignées de nous. On souhaitait notamment, et on souhaite toujours toucher, les plus éloignés de la démocratie. Les plus éloignés de la démocratie, ils sont dans les quartiers en politique de la ville. Et donc, ça nous a permis de redresser un peu notre stratégie et de se dire que de septembre à décembre prochain, on lance un grand tour de France des quartiers pour aller à leur rencontre des jeunes qui sont le plus éloignés de la démocratie, pour parler de politique et de démocratie de manière crue, de manière franche. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas eux qui prendraient le pouvoir si on ne les voit pas dans les conseils municipaux, si on n'a pas un seul ouvrier à l'Assemblée nationale, si la représentation sociologique de nos élus ne correspond pas ? Peut-être que c'est au public qui n'y sont pas présents de s'engager et à nous de les aider.